Moi j'ai été pasteur adjoint assistant dans plusieurs églises, dans 5-6 églises, j'ai rencontré beaucoup de personnes magnifiques, et quand je rencontre ce genre de personnes, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais j'ai aussi compris que certaines choses je ne peux pas apprendre. Je me suis dit que ce sont bien des gens formidables, mais ce ne sont pas des gens qui suivent la parole qui les accomplissent dans leur vie. Et puis ce sont des gens formidables, mais leur point commun c'est qu'ils ne peuvent pas évangéliser. Et puis ils ne connaissent pas non plus ce que c'est que la prière. Et donc ce sont des personnes formidables, mais je me suis dit que je ne peux pas prendre leur exemple, et donc j'ai pris une résolution. Donc je me suis dit que je vais faire le mouvement d'évangélisation qui est dans la Bible, et que je dois faire le mouvement de la prière, vérifier qu'est-ce que la prière. Et puis beaucoup de gens sont en train de souffrir, et pour sauver ces gens-là, quelle est la vraie guérison ? Donc j'ai réfléchi à tout cela. Je n'ai fait que réfléchir à ça, et les réponses ont commencé à venir. Et surtout les responsables d'église, vous devez prendre cette résolution-là. Même si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, il faut que grâce à vous, les pasteurs soient fortifiés, que les remnant soient fortifiés. Et que les remnant qui vous rencontrent soient fortifiés. Et donc beaucoup de gens ont ce genre de pensées, mais ils ne savent pas comment ils pourraient recevoir les réponses à la prière. Et beaucoup de responsables d'église, de l'école des responsables, doivent apporter aujourd'hui avec ceci. Donc c'est quelque chose d'invisible, donc c'est facile à retrouver ? Parce que les gens ne sont pas intéressés par des choses qui sont invisibles ? Donc ce sont des termes assez difficiles ? Mais pour vous, c'est quelque chose de possible. Ce sont des termes qui ne sont pas du tout intéressés par le non-croyant. C'est Dieu de la Sainte Trinité qui est ma tour, et donc il n'y a même pas de concurrents. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes sur le marché pour qu'il y ait de la concurrence, mais il n'y a aucune concurrence. Il suffit que Dieu soit à notre tour, mais les personnes n'aiment faire surtout chose. Les gens pensent qu'il faut simplement faire quelque chose, et ça c'est pour autre chose. Donc c'est que les personnes de l'école des responsables, vous devez absolument retrouver cette bénédiction. Puisque vous êtes des personnes suffisamment âgées, ce que vous devez faire rapidement, c'est que pour les responsables d'église, c'est assez option. Vous commencez à être âgés et que vous êtes des adultes, donc vous n'êtes pas en train d'apprendre comme des enfants. Donc il faut rapidement trouver cette réponse-là. Et pour faire ceci, il faut changer les tours anciennes. Quand on dit changer la tour ancienne, on va prendre un exemple, et vous pourrez comprendre plus facilement. Et regardez l'idéologie des juifs qui ont le plus souffert. Il ne faut pas non plus ne pas changer ça. Quelle idéologie ils avaient, c'est que nous, nous sommes sauvés, vous les païens, vous n'êtes pas sauvés. Est-ce que c'est essentiel ? C'est complètement contraire à la parole de Dieu. Et c'est ce que les gens possédaient fermement. Et même maintenant, les juifs possèdent ça. Et quand vous voyez les juifs passer, en fait, ils ont tous quelque chose sur la tête. Et ça, c'est pour dire qu'ils sont juifs. Ils ont une grande fierté d'être juifs, mais c'est une mauvaise fierté. Puis un jour, quand j'étais aux Etats-Unis, on devait faire la queue pour avoir un ticket. Il y avait un petit écolier qui était là et qui faisait la queue à part. Et quand on rentre, lui aussi est rentré. C'était un juif. Donc, c'est pour dire que lui, il ne peut pas faire la même queue que les autres. Et c'était donc, en quelque sorte, quelque chose qui est difficile à comprendre, mais c'est que c'est une idéologie qui tue. Ce n'est pas seulement le cas des juifs, mais on peut aussi avoir des idéologies qui ne correspondent pas à Dieu. Il faut rapidement changer ça. On va prendre un exemple. Regardez la foi des juifs. Ils avaient complètement une foi différente. L'Éternel Jauva, c'est l'Éternel d'Israël. Et puis, le Messie qui allait venir, c'est aussi le Messie d'Israël. C'est complètement une idéologie différente, incorrecte. C'est pour ça que les réponses ne viennent pas et des difficultés arrivent. Regardez ainsi l'histoire d'Israël. Ça a commencé à partir de l'esclavage jusqu'au peuple dispersé. C'est leur histoire. Leur foi, leur idéologie ne peut pas changer Dieu. Ils ne peuvent pas bloquer la parole de Dieu. Donc, il faut absolument retenir ça. Les israélites ont l'évangile, donc ils devaient transmettre cette évangile. Et donc, ils sont partis de l'esclavage jusqu'au peuple réfugié. Et donc, il suffit que les responsables d'Eglise soient dans l'Alliance. C'est ça la preuve. Il suffit de rester dans l'Alliance correctement et ça suffit. Peu importe ce que les gens disent, si vous êtes dans l'Alliance d'Eglise mondiale, vous allez avoir la victoire. Et pour faire cela, il faut que les responsables d'Eglise et les personnes industrielles fassent cette nouvelle tour rapidement. Comment faire la nouvelle tour ? Jésus a vécu la vie publique pendant trois ans. Il y a une caractéristique. Ce n'est pas qu'il a appelé, qu'il les a enseignées, qu'il a prises. Aucun maître, aucun autre maître n'a pu faire comme Jésus. Ils ont vécu ensemble, en fait. Aucun maître comme Jésus n'a vécu comme les disciples. Jésus est resté avec eux. Et qu'est-ce que moi j'ai découvert là-dedans ? C'est la formation. C'est la formation. Et donc je me suis dit qu'il faut que j'apprenne ceci parce qu'il faut qu'on puisse rester ensemble. Et puis pendant 40 jours, c'est très important. Il faut absolument retrouver ça. Sur la montagne des Olésiens. Ils ont expliqué les choses qui concernent le Royaume de Dieu pendant 40 jours sur la montagne des Olésiens. Et ils ont pu retrouver tout ce qu'il fallait à temps. Et donc, retrouver la mission correcte, c'est plus important que travailler. Et donc, en saisissant cette alliance, ils se sont réunis dans la chambre autodomac pendant 10 jours. Je ne dis pas qu'il faut absolument que les 10 jours soient comptés, mais en fait, il faut retrouver cette alliance. Et puis, une fois qu'ils ont reçu la grande grâce, regardez ce qu'ils ont fait le dimanche. Acte 2, verset 42. Et donc, avec cette alliance, vous devez retrouver ce que vous devez faire le dimanche. Et c'est après cela que je vais comprendre ce que c'est que la réponse. Sinon, je ne peux pas retrouver la réponse. Ils ont suivi l'enseignement des apôtres. Et cela signifie qu'ils ont retrouvé la parole du dimanche. Ils ont rompu le pain. Qu'est-ce que ça veut dire, rompre le pain ? L'église primitive a fait la sainte scène à chaque fois qu'ils se rencontraient. Nous, on n'a pas besoin de faire autant, mais il faut se souvenir du Christ à chaque fois qu'on se voit. Et puis, ils se sont communiqués. Et puis ça, c'est également important. Quand vous venez à l'église, vous parlez entre les gens et vous faites des distinctions. Mais en fait, le Christ primitive n'a pas fait ça. Mais le Christ primitive disait qu'en fait, cette personne est très importante pour nous. C'est ça, la vraie communion. La communion, c'est cette personne est un homme de Dieu. C'est cette communion-là. Ils étaient obligés de le faire puisqu'ils avaient du mal à se réunir dans ces églises parce qu'il y en avait qui pouvaient s'être arrêtés. Puisqu'ils étaient hors la loi Israël, ils pouvaient très bien le tuer. Mais donc, c'est là qu'ils se sont réunis et qu'ils ont retrouvé le mystère. Et l'église primitive n'a pas pu faire le forum de la parole. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ils faisaient le signe du poisson pour dire que c'est un disciple. C'était un signe entre eux. Et c'est à ce point, ils l'ont caché. Vraiment, quand ils se réunissaient, ils commençaient par pleurer parce qu'ils étaient dans une situation telle. Donc, ils étaient dans la communion fraternelle. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer dans la prière. Et c'est ce que nous devons faire le dimanche. Il faut absolument retrouver ici. Et ça n'est pas fini là. Finalement, c'est tous les jours. Ça, c'est verset 46-47. Ils étaient chaque jour, soit au temple ou à la maison. Et sixièmement, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, à la neuvième heure de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire, ces termes ? Ça ne veut pas dire que je dois fixer l'heure de prière. Ça veut dire que toute l'Église a fixé les sujets pour prier ensemble. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est très important. Et c'est toute l'Église qui fixe les sujets de prière. Et c'est ça que nous devons posséder. Et ça n'est pas fini là. C'est pour ça que dans l'Acte chapitre 3 verset 1 à 12, à la neuvième heure de la prière. Et pour beaucoup de gens, ça devient une habitude. Ça veut dire que tout le peuple a déjà prié pour ce bouteau assis devant la porte qui s'appelait la Belle. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Et c'est finalement 24 heures sur 24. 24 heures, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien du tout à part la prière. Mais ça veut dire que quelles que soient les circonstances que vous faites face, c'est pas grave. C'est 24 heures. Peu importe où vous êtes. Peu importe où les Remnants se situent. C'est ça 24 heures. Peu importe où vous êtes, il y a les réponses qui viennent. Quelles réponses viennent ? C'est les choses qui concernent le Royaume de Dieu. Quelles autres réponses sont ? Ce sont les réponses qui ont existé depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Romains chapitre 16, verset 25-27. C'est ce qui est absolu. C'est pas du tout difficile, c'est le plus facile. Et donc on enlève juste ça et le responsable d'Église vit avec seulement les choses du monde. C'est pour ça que les réponses ne viennent pas. On peut peut-être se réjouir de sa propre capacité, mais les réponses ne viennent pas. C'est avec ce genre de mode de vie qu'ils vont vivre toute leur vie. C'est complètement la misère. Et puis il y en a qui se disent, ça ne marche pas, donc je vais peut-être faire le pasteur. Et donc il y en a qui viennent en tant que pasteur après quelques semaines. Et donc en quelque sorte, c'est un crime. C'est complètement honteux. Il y en a qui se disent, je vais prendre la résolution et je veux vivre pour le cercle. Ça, ça, ça va, mais il y en a qui essayent tout et finalement qu'est-ce que ça ne marche pas ? Ils font le pasteur. Et donc il y a des gens qui vivent de manière très difficile. Et on n'est pas en train de dire que c'est un crime, mais pour devant Dieu, il est normal que vous ayez des réponses. Il faut que les responsables des crises fassent absolument ceci. Vous êtes des responsables des crises et vous êtes des personnes industrielles, donc c'est complètement facile. Et ne pas le faire est plus difficile. C'est pas ça, c'est pas ça qui est difficile, mais c'est ne pas faire ça qui est difficile parce qu'on doit quand même le faire. Et qu'est-ce qui se passe après ? Vous devez maintenant construire la tour absolue. La tour absolue viendra. La tour absolue s'établira. Quel tour va s'établir ? À travers les personnes industrielles, ce genre de choses se réalisent. Ils sont réunis dans la chambre autodomac et cette porte s'ouvre. Ce sont les portes des 15 nations qui s'ouvrent. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça ne finit pas. Au travers des responsables d'église, la porte de la Samarie s'ouvre, qui ne marchait pas avant. Vous connaissez très bien la Samarie. Quelle est la raison ? C'est ça qu'ils ont ouvert comme porte. Et puis le nuque éthiopien. Et si vous dites simplement qu'ils sont rencontrés, c'est dommage. C'est Dieu qui a permis au diacre Philippe de rencontrer l'unique éthiopien. Si vous lisez attentivement, vous verrez que c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'ange de Dieu qui l'a conduit. Il faut lire attentivement la Bible. Ils sont réjouis de ces bénédictions. Alors que vous priez, il faut que tous les responsables d'église reçoivent cette bénédiction. Et ça n'est pas fini là. On a l'impression qu'ils n'avaient aucun nom, mais c'est Tabitha. Le nom de cette personne a été inscrit dans la Bible. C'est simplement quelqu'un qui faisait de la couture, mais en fait c'est quelqu'un qui sauvait les gens. Et dans la Bible, on dit que c'est la disciple Tabitha. L'alliance que les responsables d'église femmes doivent saisir, c'est que vous êtes appelés comme disciples femmes. Et encore une fois, à travers les responsables d'église et les personnes industrielles. Dans l'acte 11 verset 19, au moment le plus difficile, ils ont aussi la plus grande réponse existante. Ce sont les personnes qui sont dispersées par la persécution sur une occasion d'Étienne qui sont réunies. Lorsque votre église rencontre un problème, c'est là qu'il faut réunir votre force et il suffit de faire ça. Lorsque votre église rencontre la plus grande difficulté, c'est là qu'il faut se réunir. Est-ce que le plus important dans le chapitre 12, Pierre a été arrêté, il a été emprisonné ? Ils n'ont eu aucune peur, mais la nuit même, ils se sont réunis pour prier ensemble. Et la nuit même, Dieu a appelé le roi Hérode. N'est-ce pas ? Donc ne vous inquiétez de rien. Lorsque vous priez, c'est l'ange de Dieu qui est invisible qui vous a appelé. Et pour recevoir ce genre de réponse, quel tour devons-nous établir ? C'est ça. Premièrement, où c'est ? La chose la plus importante, c'est ça. C'est Dieu qui a donné son image à l'être humain, à l'intérieur de ma vie, à l'intérieur de mon esprit. Il faut construire la tour de Dieu. C'est le plus important. Et quand on regarde l'arrière-plan de cela, c'est qu'avant, il y avait déjà les ténèbres, le vide et la confusion. Finalement, si vous n'avez pas cette vie donnée par Jésus-Christ, vous êtes finalement dans les ténèbres, dans l'abîme. Vous avez le vide alors que vous avez autant fait des efforts. Et finalement, vous avez l'informité. C'est comme ça que les choses se passent. À ce moment-là, Dieu a créé par la parole. Donc, la parole est très importante. La parole est Dieu. La parole s'est faite chez elle. La parole est vivante et efficace. Donc, je crois, c'est pour ça qu'il faut saisir correctement la parole de Dieu. Et la preuve de cela doit venir dans votre vie pour être fortifié. Avant cela, vous n'allez pas être fortifié. Si vous avez fait par votre propre force et que cela a marché, peut-être que vous avez quelques sentiments d'accomplissement. Mais pour accomplir la parole de Dieu, ce n'est pas simplement cela. C'est pour ça que dans le chapitre 1, verset 27-28, la réponse de la bénédiction arrive à partir de l'image. C'est la bénédiction de conquérir et dominer sur la terre. C'est la première bénédiction que Dieu a faite à l'homme, c'est dominer et multiplier sur la terre. C'est la première parole que Dieu a donnée. Il les a créés à son image et il lui demande de dominer et régner sur cette terre. Et les responsables de qui ils reçoivent cette bénédiction. Et en dernier, Jésus a dit, c'est comme ça qu'il a parlé, Et même à ce moment-là, il y a eu deux sortes de personnes. Il y avait ceux qui se doutaient et puis ceux qui croyaient. C'est la même chose pour aujourd'hui. Vous devez croire à la parole de Dieu et aux choses réelles. Parce que tout commence par la foi. Pourquoi vous êtes là? Et si vous êtes là, c'est que vous êtes venus reçoire la grâce et vous avez cru à cette grâce. Pourquoi nous allons à l'université? Si on va à l'université, c'est pour qu'on puisse avoir des études et qu'on puisse avoir la connaissance. Il faut croire à la parole et à la puissance de la parole et avancer après. Et à ce moment-là, la parole importante qui a été donnée à ce moment-là. Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cela agit même maintenant. Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et avant cela, faites les disciples de toutes les nations. Et vous devez vous réjouir de cette bénédiction. Et réellement, Dieu a voulu agir jusqu'au point où les disciples de qui vont pouvoir transmettre cette bénédiction. Nous avons commencé ce mois d'évangélisation avec les pasteurs et cela se propage partout dans le monde entier. C'est évident. Ce n'est pas qu'on a bien fait, mais c'est quelque chose d'évident. Et puis, les 5 000 tribus vont s'élever également et c'est quelque chose d'évident. Et si cela ne marche pas, c'est cela qui est bizarre. Et si c'est la parole de Dieu, il faut absolument que cela soit le cas. Il faut que vos métiers, vos études soient mondialisées. Et ce n'est pas ma parole, mais c'est la promesse du Seigneur. Faites les disciples de toutes les nations. Quelle est la méthode ? Il m'a été donné tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, et je serai avec vous jusqu'à la fin du mois. Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est une parole qui est absolument certaine. Trois choses qu'on voit ici. Au corneille, dans le premier livre, ça veut dire que c'est le Christ. Et ce Christ a expliqué les choses qui concernent le royaume de Dieu pendant quarante jours. Et puis, le dernier message qu'il a laissé, c'est le Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance pour sauver le monde entier. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut croire à cela. Moi, j'ai beaucoup de doutes, donc je ne crois pas aux paroles des hommes, mais je crois à la parole de Dieu. Et c'est bien. Quand il y a des gens qui viennent me dire que ça c'est bien, ça c'est bien, je ne crois pas, c'est mon habitude. Mais quand c'est la parole de Dieu, je crois à 100%. Et les œuvres se produisent aussi. Et donc, il faut que les personnes industrielles fassent la nouvelle résolution. Je dois faire un service important pour mon église, il faut prendre cette résolution-là. Même si vous n'avez aucune force, ce n'est pas grave. Moi, je dois être le protecteur, le hôte, le coéquipier du pasteur. Il faut prier, c'est quelque chose d'évident. Et quand je vois des problèmes comme le budget de l'église, je pense à deux choses. Je me dis pourquoi s'inquiéter de l'argent ? Et puis deuxièmement, pourquoi il y a des problèmes ? Comment est-ce que le budget est aussi faible ? Bien sûr, il peut y avoir du désir personnel, mais avoir des problèmes comme ça, c'est frustrant. Et donc, il est normal que l'église puisse supporter le pasteur pour qu'il travaille librement pour son ministère et puis le serviteur de Dieu fasse l'œuvre de Dieu. Et donc, il faut prendre la résolution d'être la brigade secrète comme les responsables d'église de l'église primitivie. Et pour l'école des responsables d'église, tous les frais d'inscription sont collectés pour faire la mission de l'évangélisation. Et donc, c'est complètement pas difficile, mais il suffit que les gens prennent le temps. Et donc, c'est avec cette offrande, ce frais d'inscription, qu'il y a des évangélistes qui sont supportés financiers. Donc, vous serez mes témoins jusqu'aux proximités de la terre. C'est la promesse de Jésus-Seigneur. Quelles conclusions nous pouvons en tirer ? Les personnes industrielles vont voir les réponses de Roma chapitre 16. Finalement, vous allez voir ça. Dans Roma chapitre 16, on voit quelques éléments. Vous êtes la brigade secrète pour sauver l'église. Vous êtes les bâtisseurs. Et puis, vous êtes les personnes importantes pour élever l'église. Et puis, vous devez avoir tout ce contrat avec Dieu. Et vous devez prier pour avoir ces éléments-là. Et le plus important, c'est à partir de 25 verset 27. Et si vous êtes arrivé à cela, personne ne vous arrêtera. Ce qui avait été caché pour l'éternité vous sera donné. Et c'est ce que Dieu a confessé. Et c'est ce qui avait été caché pour l'éternité. Et il a dit que cela existera pour l'éternité. C'est absolument ça. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour autre chose. Ne vous inquiétez de rien, mais recevez la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en perdant toutes ces bénédictions. Même chez les pasteurs, il y en a beaucoup. Et si vous parlez de tout cela, comment vous allez vivre ? Comment vous allez souffrir ? Tous les responsables d'église doivent recevoir cette bénédiction pour que vous soyez les témoins, pour sauver l'église et les pasteurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ est la solution de tous les problèmes. Et l'amour infini de Dieu notre paix. L'œuvre étonnante de Dieu le Saint-Esprit soit accordée à tous les personnes industrielles, accordée à tous les responsables d'église du monde entier. Et ce, à partir de maintenant et pour l'éternité. Amen. Qu'est-ce que ça ? Je vous invite ? Avoir.